salut j'espère que vous allez bien c'est parti c'est le monde en temps réel arrête d'aimer cacola aujourd'hui c'est ça arrête d'aimer cacola petit caco cacola on va parler de ça aujourd'hui je suis rentré j'espère qu'aujourd'hui je vais prendre moins de temps que d'habitude si vous êtes là un petit coucou un petit j'aime ça fait du bien dans mon asso connexion moi je vous salue bien c'est ça aussi quoi salut ariott jo 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 j'espère que vous allez bien c'est à moi c'est parti aujourd'hui on parlait de réalité tout partagé vidéo nous a bien ou quoi salut monsieur blaise qui souk a que de ma confie qu'on vit ne me lâche pas tiens moi pas salut ma soeur michelle masséo soeur n'est pas ça à wakone bonsoir ça s'est très bien passé à paris merci en tout cas c'était un enchaînement en tout cas d'émission quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie mais comme j'ai dit c'est dieu qui donne la force salut bokilor bokilo jir moanga ça va ou quoi on est là j'espère en tout cas que vous allez bien que vous passez une bonne soirée ouais paris franchement c'était une expérience et je suis rentrée j'avais comme un torticolli je sais pas comment on l'appelle ça on est là on est là on est bien entré c'est l'essentiel c'est dieu qui donne la force on est là bon salut monsieur alain de ngandu j'espère que vous allez bien bonjour si c'est à joséphine congolo partager la vidéo tout seul là aujourd'hui le sujet c'est coca-cola un petit cas coca-cola en fait là je vais parler de plusieurs domaines je suis pas venu parler que d'amour parce que je traversais beaucoup les choses c'est les paquets en amour et ça m'inspire aussi donc on va parler de ça aujourd'hui j'espère en tout cas que vous passez une bonne soirée un très bon week-end on va parler de réalité je pense que la musique elle s'est arrêtée alors un instant là c'est au pénal pardon salut christelle j'espère que ça va alors attendez voilà j'espère que vous allez bien moi je suis là tranquille je vais bien aussi alors un instant ouais le voyage est bien passé comme je vous ai dit on était rentré depuis lundi quand même ça va tiens moi par la main et vous comment ça va est ce que vous êtes en vacances et bon avec les conditions qu'il ya dans le monde c'est vrai que c'est pas évident de bouger mais il ya des gens qui partent quand même en vacances à moi j'ai ma voisine la mère de la fille de ma copine ils reviennent de vacances une semaine à la mer je vois des gens quand même qui sont partis malgré qu'on a boutique à ne pas parce que ce boutique à ne pas vous allez pas pouvoir vraiment profiter de ce temps qui nous est donné qui est si précieux parce que vite aux apéternel tu vois problème la bisous c'est que tu vois je comprends pas trop quoi c'est un peu contradictoire ouais on est là à monsieur paul hector yumbi ça va à salut si c'est à lama perles j'espère que vous allez bien je voudrais qu'on parle en fin de compte il ya de ce point là coca cola mais je sais pas du tout en fait comment on dit ça comment dire en français donc pour les personnes qui parlent pas lingala je pense qu'il ya des personnes qui sont comment dire plus renseigné que moi par rapport à la définition de ce mot parce que j'ai mis arrête de me cacola c'est juste pour faire les gens mais franchement je connais pas la définition en français coca cola c'est moi si je devais trouver une définition qui se rapproche du mot coca cola c'est de me sous-estimer arrête de me sous-estimer je voulais qu'on parle de ça parce que parfois il ya certains domaines qu'on exerce il ya des boulots qu'on fait on est là pour vraiment aider la communauté on est là vraiment pour voilà pousser l'autre dans comment dire le pousser dans ce qu'il fait lui apporter quelque chose qu'il n'a pas tu vois il vient comment dire te demander un service c'est que forcément il ya quelque chose chez toi qui l'intéresse il ya quelque chose que tu vas lui apporter de différent mais maintenant moi je pense que nous on est trop habitué justement quand on approche quelqu'un il a sûrement un business il ya quelque chose qui fait mais on n'arrive pas à le reconnaître à sa juste valeur en fait moi c'est ça qui me dérange donc c'est de ça que je voulais qu'on parle en fait aujourd'hui salut zenith mena fille à deux reilles nina longom amici je voulais qu'on parle de ça purée j'ai super chaud là où on investe j'ai super chaud donc c'est ça quoi je voulais qu'on parle de ça parce que j'ai vu qu'il ya trop d'abus toligny trop en fin de compte quoi abusé quoi christelle beau là j'espère que tu vas bien comme j'ai dit je suis pas là pour parler d'amour je suis pas là pour parler des sentiments parce que c'est pas d'amour que je vais parler là tout de suite là c'est pas d'amour que je vais parler je vais surtout parler pour le moment de business parce qu'il ya de l'abus il ya comment dire il ya un manque comment dire de considération c'est un constat c'est vraiment en général que je parle je viens pas juger mais je viens demander à ce qu'on puisse changer comment dire nos mentalités qu'on arrête de sous-estimer comment dire les gens qu'on arrête de sous-estimer les gens parce que moi je pense que certaines personnes ne réalisent pas ce qu'il ya derrière les efforts ce qu'il ya derrière comment dire les statuts ce qu'il ya derrière comment dire les noms ce qu'il ya derrière les compagnies ce qu'il ya derrière comment dire le travail des gens il ya des sacrifices il ya des investissements il ya des échecs il ya des il ya des il ya des après l'échec donc tu te relèves il ya tellement de choses que tu as investi mais les gens ne voient pas ça tu as sûrement comment dire investi dans quelque chose de très très cher aujourd'hui ça te rapporte quelque chose dans ton entreprise mais les gens quand ils viennent chez toi ton propre frère il va te demander à chaque fois de rabaisser le prix à chaque fois il va chercher à coca cola à chaque fois il va chercher à diminuer mais s'il va sécher mais s'il va chez un sénégalais s'il va par exemple je n'ai pas mon délai il n'y aura pas comment dire de discussion celui qui arrive comment dire à discuter quand il va comment dire chez la moudelle c'est que moutouana azamastana maintenant moi ce que j'ai remarqué c'est que les gens quand vous connaissez vous parlez bien il mélange tout pour moi il ya business et il ya amitié faut pas tout mélanger parce qu'il ya des gens comme vous connaissez depuis très longtemps et qu'aujourd'hui tu fais ton business aujourd'hui tu as réussi aujourd'hui tu as peut-être du succès il aura besoin de toi un moment donné et il va sortir la garde la la carte de oui tosa famille ou bien au biso tosa comment dire tu vois c'est de ça que je veux parler il ya trop de profits les gens ne respectent même pas comment dire votre passé votre expérience les efforts que vous appelez que vous avez comment dire fournis pour en être là aujourd'hui tu vois c'est de ça que je veux parler parce qu'il ya trop d'abus je trouve que bah comme on est baso exagéré bah misous je dis pas que c'est tout le monde il ya des gens qui ne respectent pas ce que vous faites aujourd'hui tu vois et c'est vraiment chiant il ya un manque vraiment de considération aujourd'hui tu as besoin de moi tu as besoin peut-être que je te fasse de la publicité que je passe des messages pour toi quand moi j'ai dit ça fait cinq ans que je suis sur les réseaux moi je parle pour moi tu vois je donne un exemple typique parce que je sais que les gens aujourd'hui utilisent les réseaux et ils vont se servir des personnes qui sont comment dire déjà là depuis longtemps qui ont un certain nombre de personnes qui les suivent ok on est là pour aider moi des fois je partage les choses je demande à personne je demande pas l'autorisation partir du moment tu es sur le réseau je me dis que ok si tu as affiché le truc c'est que tu as envie que ce soit vu donc moi si ça me plaît ça m'intéresse ça m'a touché je vais prendre ta publication je vais la partager pour que voilà tiens les gens puissent s'intéresser aussi à ce que tu fais tu vois c'est normal des fois ça me touche aussi de voir que tiens ce qui fait là franchement c'est pas mal je vais aider mais si toi tu m'appelles pour me dire patricia regarde moi je fais telle et telle chose est ce que tu peux m'aider pour que voilà ça passe comment dire sur ta plateforme aujourd'hui moi je considère pas mon facebook juste comme un simple facebook normalement on a une plateforme comment dire pour la business parce que si vous vous souvenez à l'époque j'avais fait comment dire une une image qui s'appelait queen p promotion c'est pour vous dire que je fais aussi de la promotion c'était pour vous annoncer que je suis aussi dans la promotion je veux bien aider les gens de la communauté mais si tu as un business si tu fais de la musique tu as un salon tu as comment dire tu es peut-être une maquilleuse sache que moi je suis là je vais t'aider mais parce qu'on a un business il faut aussi que tu saches que moi quand on va travailler tous les deux tu vas me demander de faire quelque chose pour toi parce que tu as un business chasse sache que tu vas aussi apporter quelque chose aussi chez moi parce que je me considère comme un business j'ai pas besoin d'une compagnie pour savoir que j'ai du talent parce que je suis diplômé dans la vente ce n'est pas pour rien parce que c'est vraiment un talent que dieu m'a donné ne sous-estimez pas les gens les locaux en a besoin apathie en zambe cause en a besoin y'a coup une pub à talent pour peut-être la présentation comment dire de ton salon la présentation de t'accompagner je vais le faire mais je vais pas le faire gratuitement un j'ai des enfants forcément ça va demander à ce que je me déplace les déplacements ça demande de l'argent tu vois parce que quand tu regardes bien pour que j'ai 13 000 personnes là qui se qui suivent comment dire qui me suivent sur ce facebook c'est pas pour rien je me suis pas prostituée je me suis fait insulter tu vois ou pas je me suis fait rabaisser je me suis fait afficher dans les la bouche autorisée j'ai travaillé il y avait des nuits je dormais pas il y avait des temps que je passais avec les gens pour pouvoir les écouter et c'est les histoires que ces gens me racontaient qui m'inspiraient quand je venais pour les raconter sur facebook ça attirait des gens j'ai travaillé j'ai bossé dur il y avait des fois je ne dormais pas je te le répète encore j'ai travaillé à congo synthèse ça m'a ramené encore des gens chez voilà déo j'ai travaillé comment dire à ujcd chez monsieur popol moukelingue ça m'a ramené encore des gens parce qu'à chaque fois je rappelais aux gens que j'ai aussi mon propre facebook j'ai travaillé comment dire chez jean michel heaven above studio tu vois celui qui est le producteur celui qui fait des clips j'ai travaillé là bas et ça m'a ramené aussi des gens les gens aussi ont pu connaître une autre personne tu vois un autre comment dire un autre une autre facette que j'avais de présentatrice mais ça a ramené des gens comment dire sur mon facebook à chaque fois que je fais des lives il y a des gens qui disparaissent il y a des nouveaux gens qui apparaissent j'aime vraiment ce que je fais je respecte ce que je fais je le fais avec amour je le fais avec passion je le fais avec humour et je le fais avec détermination l'objectif que j'ai vous savez moi j'aime les médias j'aimerais bien un jour avoir tu vois mon propre truc à moi ma propre plateforme vraiment physique quoi c'est à dire que tu viens aussi sur mon plateau bam on parle à la oprah winfrey tu vois ou pas c'est vraiment ça en fait le truc que j'ai dans ma tête n'a mou ta vision n'a ça la m'a comme on a sentimenté mais pour le moment ma plateforme à moi comment dire c'est facebook tu as besoin de patricia tu as besoin de mes services il faut que tu comprennes que ce que ce qu'elle fait patricia à travers les réseaux ça lui sert aussi comment dire de business un je fais la promotion tu as besoin de perruques je suis là tu vois ou pas je suis là je suis là si tu as besoin comment dire que je viens animer dans ta soirée je suis là je suis là si tu as besoin que je vienne oui voilà présenter faire de la publicité pour ton entreprise nazarana dieu m'a donné le don comment dire de parler c'est à dire que moi je peux me déplacer pour une personne qui a besoin de moi mais faudra penser au transport faudra penser au temps que je vais passer pour faire comment dire ta publicité mais coca-cola n'a boi parce que coca cola c'est oublier que dieu a pris le temps pour faire cette personne là qui va se déplacer pour toi il a mis des talents à l'intérieur de cette personne aché ma capacité aché ma yé les naïs parce qu'il faut pas oublier que dieu il a fait l'homme à son image comment je vais aller dans un magasin même si c'est mon pote comment dire qui vend comment dire qui est le patron comment dire de ce magasin je vais pas lui demander comment dire que dans a sali langa moitié prix c'est lui-même dans sa conscience aïbi que toi yébani si c'est mon pote il sait que non il va me faire prix d'ami moi je vais pas venir dans son magasin prendre l'habit et lui dire ah tozaba masta ou bien tozafami il faut toti qu'à un moment donné bas raisonnement ya bas pauvre ou bien bas raisonnement mon ouboué ezo ezo laxsakye non osanouna connaissance té osanouna conscience té la personne qui est en face de toi pour qu'elle ouvre son magasin elle a galéré pour avoir du succès c'est la galère il faut des fois dix ans c'est comme les sections d'assaut pour qu'on puisse connaître les sections d'assaut même si aujourd'hui toi oui bah on est souté ils ont fait dix ans dans le privé et ensuite un jour boum ça a été comment dire l'explosion c'est comme ça derrière les efforts des gens derrière les business des gens derrière trésor images derrière toutes ces personnes qu'on voit ici là bah willy mukena ce sont des personnes qui ont fondé comment dire un parcours leurs efforts ils ont donné de leur temps ils ont donné de leur énergie ça veut dire que quand tu vas aller le voir pour leur sert pour leur service tu dois tu dois comprendre que non je vais payer à ça quand même combo à ça quand même moutou tu vois ou pas il doit acheter comment dire l'essence pour sa voiture il doit se déplacer fin bref comme je disais tout à l'heure toi tu t'es à coca cola pour moi les personnes qui viennent en général pour la roca cola bah nina baba pauvre pauvre d'esprit c'est à dire que yé à ça la kanaye mais à ligni kaka osale la kanaye ba pris ba pris et puis toujours il te rappelle il te met l'étiquette que toza fami toza fami te toza fami te na maka moa business maka moa fami et zalaraté tu veux que je te dise quoi parce que tu vas me faire couler tu vas fermer mon entreprise à cause comment dire de ton raisonnement ya maka moa fami ya maka moa bata ba santima toza fami te n'attends tout ça la réunion a fami osala até masta na boite t'auras des prix des masta et puis fami faut pas qu'on sorti bah prix bah comment dire bah discours ou écho arrangé pour ne pas que au futana ou anna je suis pas d'accord toko cédane est un moment donné peut-être au départ mais quand tu vois que moutazo continue en fait on comprend que ça vraiment est le konaye faut que tu prennes conscience que non il est temps aussi que je sorte mon argent il est temps aussi que je paye mon ami par rapport au service qu'il m'a rendu c'est normal tu vois ou pas les bons comptes font les bons amis et à la katia bibleté metto ebi quand même comment dire sur les a proverbeté toko ba otto ebi dicton ana les bons comptes font les bons amis à la ma perle et zappé ma comme elle a dit niclette boca arrêtez de prendre les gens comment dire pour vos poupées arrêtez de prendre les gens comment dire pour vos pantins lana moa la moussala dont lana moa la moussala té c'est pas que tu vas me demander comment dire un service ta moussous osos a lé loko morobwe publicité morobwe nalekisa comment dire publicité nankarabwe gratuitement pourquoi je dis ça parce que y'a quand même quelque chose qui est derrière ta publicité po basa lé lo déjà sport publicitaire au fouti moutou a zuit ans et diting et zwa katan po narosa la editing pour faire le montage comment dire de cette publicité qui ne fait peut-être que deux minutes la personne a pris le temps de faire le montage de deux minutes pour apé sa yo kalite wana ozomona nakatya video asomba materiel ba materiel yam babing angonini yam cash converters te asomba materiel na ena lidl te a kei akoti magasin asombi materiel yam professionnel ou elobi kenan akopé so kalite hdo na no monate eza ya wenzete eza kalite ya magasin yam indélé donc quand tu vois que le gars il te donne comment dire de son temps il a pris de son investissement parce que l'appareil qu'il a comment dire enregistré l'image là il a fait une belle comment dire image avec cet appareil là eza comment dire eza e loko faut considérer il a acheté un appareil très cher bah appareil misus et koutara ba cinq cent misus et kendara tina ba mille objectifs ya pamba ba lumière oh wana bomona kapo epe sa comment dire image akitoko couleur akitoko ekoutaka chère parlons vraiment dans la profondeur boti kako kakola batu parce qu'en fin de compte vous vous ne considérez pas les gens binobo monaka résultat au monita moussou basa l'élio peut-être publicité à des minutes yo monika a pona des minutes na futaka sambal mais mon frère est-ce que tu sais ce qu'il y a comment dire derrière les sambal il ya l'expérience avant l'expérience koutou il ya les diplômes parce que tango oswa diplômes c'est quoi yoko tana monde professionnel tu vas commencer à travailler dans une société dans une entreprise ensuite de ça on va comment dire te qualifier et puis ce qui est génial c'est que par rapport à de l'expérience toi même tu peux devenir ton propre boss au monique et tu es capable tu commences à acheter ton propre matériel aux os sué pendant qu'au zoo ça l'expérience tana professionnel tu as l'objectif de devenir un boss donc forcément tu mets de l'argent de côté pour acheter du matériel le jour où tu as ton matériel tu veux travailler pour ta communauté et c'est ta même communauté qui te rabaisse qui ne veut pas te voir avancer pourquoi est ce que je dis ça ba obaya kana esprit ya ko kakola baninga basala kaba faible et d'esprit bazara ba pauvre d'esprit pour moi laisse moi te dire la vérité quand tu as de l'argent tu t'habilles de marque tu aimes sortir au lingaba mon a yo keza yo yon des grands prêtres tu arrives comment dire à faire des dépenses pour toi même ou moni batabongo bazara égoïste balingako partage mon abangote la personne travaille elle va dépenser de l'argent pour bien s'habiller à kanaba photo balingara et naba rezo mais pour qu'il puisse donner son argent pour une personne qui va prendre le temps de lui donner comment dire un plus à son image aolingako futate wana c'est normal tu sais moi j'appelle ce genre de personne ba mi yibi boza ba mi yibi laissez moi vous dire la vérité c'est du vol c'est pas normal qu'une personne ait pris comment dire de son investissement pour te donner une image de qualité qui dans les réseaux va te donner encore plus comment dire d'impact au futa été ou yébisaye kenon toza fami toza fami ou moni namo wana toza fami nan fouta taxe te nan fouta impote nan fouta facture te nan fouta biloko liate nan fouta transporte toti gana nukola kisake en fin de compte bisoto a ba galérien parce qu'une personne qui vient toujours pour pendant okakola azo laksa quelques parquet aok galéré mais le problème c'est que soo talibien moutouana asalane ba dépense pona bilamba pona ba voiture pona pona pobima pona somba ba whisky a cher a kaniba photo zo mona kenon moutango a lingis taf mais quand tu vas lui dire mon frère il faut quand même payer par rapport au service que je t'ai apporté la personne elle va commencer à disquiter nan makamwa business makamwa masta makamwa fami et zalaraté moi mon oncle là je vous dis la vérité il m'avait appelé patty je vois que tu es sur internet et tout et tout est-ce que tu peux me faire de la publicité pour mon album oui je vais te faire de la publicité une fois ça peut être gratuit deux fois ça peut être gratuit mais troisième fois tonton non je suis désolé j'ai conscience de ce que c'est qu'un musicien musicien a kotara studio wabi kombie a futara pona studio wabi kombien d'argent on va demander à une personne poids ça la mastering poids ça la bah rangement poids ça la comment dire tout ce qui est comment dire la finalité comment dire d'un d'une chanson asalasko clip wabi clip et c'est à combien allez toi tu viens chez moi tu me demande de passer ton clip comment dire sur ma page boutique ananou ba distraction s'il vous plaît boutique a qui mouté mamabé moi des choses comme ça ça m'énerve vous prenez les gens pour des cons vous considérez pas les gens et vous voulez qu'on vous considère nga patricia n'aiebikosa musicien eza musicien anzambé eza musicien moukili un clip ça coûte super cher ça peut aller dans les mille et quelques et encore je suis sûr qu'il a mis le congolais basala abino ba faveur parce que boyé bani mais moutou mo kote asalara makamu gratuitement concernant comment dire musique moutou mo kote alors quand tu as une publicité mon frère moi je suis là je vais bien parler pour toi non te kela yo donc kiko je vais te faire une belle je vais te faire une belle publicité s'opposé pélite o zongi ou ebis nga non pati boyé na lingaye boete boyé na sepélite on va s'arranger parce que moi j'aime la satisfaction moi je travaille professionnellement quand il faut rigoler je vais rigoler quand il faut parler il faut parler quand il faut travailler il faut travailler chaque chose dans son temps avec moi patricia quand tu as besoin de moi je suis là il n'y a pas de souci mais considère ce que je fais parce que nga nasala makamu na sentimenté tu sais quand je parle j'utilise le don que dieu m'a donné dieu il a pris comment dire son temps pour faire la création bota la création maramios maramios tu es salakal regardez l'arbre ce que propose donc ce que ce que peut comment dire faire un arbre il donne la vie comment dire à des feuilles tout d'abord l'arbre c'est une c'est une graine après il ya les racines ensuite ça devient le tronc qui fait comment dire les branches ensuite les feuilles et puis quand il ya toutes ces feuilles ça peut faire des fruits et puis si c'est pas les fruits mais quand tu te mets sous l'arbre regarde tout tout l'ombre que ça peut créer quand il fait tellement chaud et là sous l'arbre ça te donne comment dire une certaine comment dire et tempérée comment dire chaleur ouézalikolo l'arbre avec l'arbre tu peux créer tellement de choses du papier des meubles tellement de choses un être humain et quand les êtres humains comment dire se mettre comment dire en connexion en contact vous voulez faire ici les gens qui n'ont qui n'ont pas conscience que non ce qu'elle est en train de faire là et ça n'a mo blague était et ça n'a mo blague moi déjà quand je parle je considère pas ça comme des blagues parce que nazara monia vanakota pendant sa alive je raisonne seigneur donne moi l'inspiration il ya des fois je sais même pas quoi dire seigneur donne moi l'inspiration regarde j'ai envie de parler ça mais je sais pas trop quoi dire je demande à dieu l'inspiration parce que y'en des moments de faiblesse mais je sais qui je suis je sais que voilà dieu m'a donné le don de pouvoir parler ça veut dire que comme il m'a donné le don tu as besoin que je te fasse de la publicité je vais te faire de la publicité mais qu'où on a neti moumbou naote qu'où on a zo ba naote parce que j'ai étudié en fin de compte la vente j'ai étudié ce don là je l'ai perfectionné tu vois moi j'ai fait la vente sans savoir que j'avais ce don là de parole tu vois ou pas je l'ai fait c'est sûrement moi je suis convaincu que c'est dieu qui donne comment dire l'inspiration comment dire dans les pensées tiens t'as une idée tiens et si je faisais de la vente comment se fait-il que j'ai pensé à faire de la vente regarde aujourd'hui tout ce que je fais je peux te vendre un verre comme ça là y'a ok n'sa kéza or mais a verre à pamba n'a son bien au déro mais d'un côté qu'il y a on a ça pourquoi parce que façon à l'eau ba ou l'eau la verre ou à n'a ou y'a kaka a posa aux an a verre ou à n'a verre ou à n'a kéna verre ou a ésan on tient c'est ce que font certains pasteurs bah escrocs tu comprends donc je sais vraiment parler je connais mon talent donc quand tu viens vers moi viens pas ko kakola ou mon anet nafimo boyavantirier pota moussoutoku tanaraba couloir ou mon an a peut-être tohosa la comment dire bah je tohosa la nabiso bien peut-être tu m'as vu peut-être une fois au terrain on s'est croisé et toi tu crois qu'il n'a commis mastano namastanote parce qu'on s'est vu dans les comment dire dans les terrains namastanote parce que tu m'as vu peut-être une fois dans le milieu namastanote tu vois ou pas parlons vraiment bien 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 n'a zappé ennemi naote je suis une meuf qui rentre sur les réseaux pour parler pour passer des messages mais toi tu vois que non ah moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait cette fille là elle travaille avec excellence parce que moi je blague pas dieu il m'a dit quand tu fais les choses filer avec excellence parce que tu représentes ma gloire prends soin de toi tu vois ou pas présente toi bien parce que tu représentes l'excellence quelque part en toi il ya le royaume aussi tu représentes un royaume ou lignoling a tenazana ba faiblesse nanga ou pa ou yé ba ba faiblesse nanga ou pa ça me regarde pas mais professionnellement si tu me dis patricia viens on va faire ça 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 professionnellement ou ko cp la je te dis la vérité alors viens pas comment dire po kakolanga parce que soto a mas soto za ba mas ta et que je comprends en fin de compte à chaque fois tu viens et tu ne penses même pas te dire que non pas de ça franchement ce que tu fais c'est trop gentil ce que tu fais c'est trop bien ce que tu fais j'aime beaucoup ce que tu fais professionnellement franchement voilà quoi je te félicite ou encourager paie mon tout il ya des choses que j'ai fait pour les gens on m'a jamais payé il ya des choses que j'ai fait pour les gens on m'a jamais demandé tu vois pas on m'a jamais demandé de le faire mais je l'ai fait de bon coeur mais qu'on a payé habitué et zappé pour la salibon que homo n'a payé que tu commis famille c'est pas une question de famille là j'ai la charité en moi n'a zana comment dire là n'a état d'esprit wana de vouloir aider les gens mais faut pas prendre les gens pour des cons en fin de compte faut pas prendre les gens pour des cons le jour où toi tu sens que non tu auras besoin de moi pour tel et tel service tu me dis non patricia moi j'ai vu que dans ce domaine là franchement tu assure j'aime ce que tu fais parce que voilà ça représente vraiment l'excellence ok on va le faire c'est quoi quand je t'annonce le prix une fois que je t'annonce le prix toi tu me dis quoi oh je vais réfléchir au mon ap et mouton à réfléchir mais à kéna kwen a enzo kande qu'on réfléchir là et à quelle place moussous ok place moussous mais tant ok place moussous je ne vois pas ce que tu as fait de spécial je vois pas ce que tu as fait de spécial laisse moi te dire la vérité au saline il ya spécial t'es là tu es en train de tourner en rond pourquoi parce qu'on t'a parlé d'un prix mais pourtant ce n'est pas mon délai mon délai au yébisoban tu vas me payer 400 mais tu vas pas discuter parce que tu auras complexé dans mon délai nous n'en a l'émission non moi si tu veux faire une émission avec moi ça va être 100 balles n'a mouton à pesant la principale c'est pour pol mou kelinge connais ta valeur parce que toi tu sais ce que tu vaux par rapport au prix que tu donnes c'est la valeur que tu as ce qu'on appelle si primoro parce que je sais que non je comprends cette personne ta moussou moutou boue boue n'a ebi kaya moutouana mais quand je sais que tu travailles n'a zo proposé au primoro boue c'est parce que je sais que tu es capable de payer le prix là et puis toi tu vais diminuer donc toi tu veux tout gratuit tu viens chez patricia tu crois que non bon moi je suis la mère teresa donc tout va t'être gratuit à chaque fois que tu vas venir vers moi et passez-vous le message ce que je fais là moi je fais pas ça pour blaguer je le fais pas pour blaguer même de passer le message je sais que par la grâce de dieu ça va aider quelqu'un ça va ça va comment dire édifier quelqu'un et confortifier moutou mais quand je suis dans le cadre comment dire professionnel dis toi quand même que quand je vais appeler patricia est à la teke a patricia toza koto ya refilme et bisou mais vous vous croyez quoi vous c'est pas comme ça que ça se passe faut penser dans la tête se dire que non tant que tu obéng sa patricia a sa suivi a sa moutoumoko a sa wana depuis longtemps sur les réseaux photo ta la pétan ou a pas sa combo ou a sa la grâce au fait que ça fait longtemps qu'elle est dans les réseaux to respecte pé ma cambo a zo sa lalelo tu vois ou pas arrêtez de vouloir profiter parce qu'avec moi ça ne va pas passer moi je peux t'écouter je te regarde comme ça koyo ka elobite kenandimi je t'écoute comme ça mais après tu verras tu auras plus de nouvelles de moi tu auras plus de nouvelles de moi je suis désolé c'est pas comme ça qu'on travaille moi j'ai travaillé chez jean michel je me souviens il me disait non moi je sais que toi tu as du talent j'ai envie que tu avances et tout et tout quand tu as des invités bafoutaka mais toi si tu veux tu es pas obligé de payer tu vois que le gars franchement il veut t'arranger mais est ce que moi je vais profiter de ce qu'il m'a dit bon comme il m'a dit ça n'a fouta à nannaté de toute façon a pestin à faveur parce que le problème avec les congolais c'est que balini bafaveur trop dans la faveur pour eux ça veut dire la gratuité pour l'éternité salut flamand noir sakila tu as de l'argent que ton argent parle arrêtez de sous-estimer certaines personnes parce que toi tu crois qu'il y a un réseau tu n'arrives toujours pas à comprendre à qui tu as à faire tu veux que je partage tes choses faut comprendre et que non tu m'as souper bah yébana bah ça la partage à bah tout pour ça la partage à moutou bah on sait qu'il y a eu quelque chose une part tu as un business tu vas payer ne pense pas que tu vas venir auzana business n'a yo et moi je vais partager tes choses comment comment ça dans gratuitement mais non c'est pas comme ça personne ne peut ne peut travailler gratuitement même n'a congo botala basso françois anna congo c'est qui qui va se lever le matin pour aller travailler gratuitement bénévole et a la anapoto n'a habité ce qui bénévole et existe à akuna na congo avec toutes les galères qui y a akuna je sais même pas ça existe là bas le bénévole mini ming et a a en plus c'est un mot français comment tu dis bénévole en lingua je ne fais pas les choses de comment dirais karaboué na bénévole pendant dame tu peux faire bénévole mais si tu as besoin de moi professionnellement aux en entreprise n'a yo qu'on s'attendre tes papas qu'on s'attendre tes mamans qui est à la maman gratuitement parce que moi je vais appeler ça de la méchanceté et a akimouté mamabé et a akimouté mamabé bozo considéré nabino batouté salut kouana mafoutadon dorcas bozo considéré nabino batouté wana moi j'appelle ça coca cola coca cola pour nana nga et a vraiment manque de considération vous ne considérez pas les gens c'est quoi yose ozo considéré nate comment tu veux que moi je te considère je vais pas te considérer si tu me considères pas je suis désolé c'est donnant donnant vous sous-estimez les gens vous pensez que dieu a fait comment dire les personnes il a mis tant de temps tant d'énergie tant de pouvoir en une personne tu sais tout ce que je fais non relâcher pouvoir mon kozana idete surtout à travers la parole pour comment dire fortifier les gens même quand je vais venir chez toi pour animer une soirée même quand je vais venir comment dire pour présenter comment dire ton salon pour présenter ton entreprise et sa pouvoir on a zobimi sa nakas yanzo tona onza bako tisa depuis le ventre de ma mère et vous vous voulez pas considérer le temps les choses que les gens font ah salut si tablandi nos saco tu sais que je pensais à toi aujourd'hui nazaki o kanisa yo ho ta moussa la balai vovandi posé habillé donc très joli tout ça là je pensais à toi c'est bizarre aujourd'hui j'espère qu'on va bien donc victor raël exoussia tatiana donc oka cola c'est de ça que je parlais moi ça me saoule cette mentalité tu vois on est en 2020 il faut qu'on essaie comment dire de renouveler nos pensées parce qu'en fait cet état d'esprit c'est aussi dans notre mentalité ok quelque part nana wenzete ok quelque part tout de suite tu vas faire toi tu veux la qualité mais tu ne veux pas payer come on mais si jean paul gauthier abimissi et lamba si qui kenzo abimissi et lamba si versace abipobino bolinga versace si versace abimissi et lamba tu vas pas coca cola avec versace peut-être tu vas attendre les soldes comme yo peut-être tu vas aller ta que tu vas acheter comment dire ta veste mais tu ne peux pas aller dans un magasin et demander qu'elle va rabaisser prix parce que yo ta moussa na mbongoté pour peut-être yo sa pauvre c'est pas comme ça que on doit raisonner entre nous parce que tu vas faire couler comment dire l'entreprise de ton ami avec ton raisonnement de merde tosa fami fami et futara facture té fami et futara facture té quand le gérant du magasin la personne qui est au dessus comment dire de ce manager je sais pas qui va venir oh bah tu vois au bateau bah yaka ok il faut que tu payes la facture et tout et tout ça fait longtemps t'as pas payé toi tu vas leur dire quoi oh té bon fami et tosa fami mais toi tu crois le gars il va te dire quoi tosi kanan makamoba sentima tu sais le problème aussi avec certaines personnes c'est qu'elles sont trop gentilles souvent quand les gens viennent vers vous avec ce genre de discours là c'est parce que vous ne savez pas dire non c'est parce que vous savez pas être comment dire catégorique vous savez pas être autoritaire vous êtes trop gentil vous croyez que c'est avec la gentillesse que vous allez comment dire tenir votre compagnie il faut être comment dire il faut avoir comment dire des on appelle ça comment des principes bien sûr mais faut être un peu sévère tu peux pas être trop gentil dans le business tu vois ça c'est encore autre chose mais beau t'as là bas homme politique comment ils sont œil pour œil dent pour dent eux ils blaguent même pas les hommes politiques en business c'est aussi comme ça tu ne peux pas être trop gentil dans ma camboa business tu sais moi je connaissais quelqu'un il s'est fait virer de son entreprise chaque meuf qui venait il faisait des cadeaux ouais vas-y prends une bouteille ouais vas-y prends des gâteaux ah il vient comme ça et le patron quand il avait comment dire placé la caméra l'employé ne savait pas qu'un zoo kandé il y avait une caméra oh quand le patron s'est rendu compte de ce qui se passait il a dit mais toi tu fais couler mon entreprise et puis tu leur donnes des bouteilles tu leur donnes des gâteaux tu leur donnes mais toi à quoi tu me sers mon frère au lieu de me faire rentrer l'argent tu me fais perdre l'argent sur lequel j'ai investi j'achète du matériel et toi tu fais sortir ça gratuitement mais osazzo bah ou quoi salut c'est qui ancien de beaux-arts on dirait que de jeunesse bourg en tout cas que dieu soit béni non je suis désolé faut pas être trop gentil parce que quand on profite trop de vous c'est parce qu'ils savent les gens ils savent que vous êtes trop gentil et moi je suis pas votre entreprise parce que arrêtez de penser que chaque jour ça sera gratuit à chaque fois ça sera gratuit on peut commencer les choses gratuitement mais il y aura à un moment donné il faut que tu comprennes que tu vas payer tu as payé pour avoir cette chose que tu as aujourd'hui cette chose qui fait que osa connu ou yebani tu dois payer il doit avoir une suite tu dois payer nga soyebisinga non Patricia poco taboye il faut foutre ta sang so na na ngote ouyo kape ke na ozon e la OPT je vais pas commencer à discuter parce que eza ba pri na yo ou moni pour na yo que service wana pour na yo eza na sang eza na sang c'est moni que non comme toi yebani olingo tchelanga bon comme c'est toi Patricia je vais te le mettre à 80 ok je respecte c'est ton business c'est ton potentiel c'est ton énergie c'est ton pouvoir c'est ton expérience c'est tes diplômes je vais pas te rabaisser le problème c'est que certaines personnes savent avec qui ils vont faire ça moussousa ok n'est pas kingani il sait très bien que kingani a sangu eza 500 eza 500 il va aller peut-être chez l'autre qui lui a dit bon epananga eza na ngote 50 mais mouto a proposé eza 50 egoza la même qualité te yamouto a lobby eza 500 ça c'est le problème des gens qui n'ont pas comment dire de vision eux ils ne veulent pas comment dire la qualité ils veulent la quantité parce que la qualité ça coûte cher tu le sais parce que eza ba il y a cher n'est ce pas si c'est ta yolande ndundu ba sélectionnaka ils savent très bien là où ils veulent placer leur argent ils ne veulent pas que tu progresses leur argent ils ne veulent pas que ça aille dans ta direction mais ba pe sa moundele ba pe sa yolji ba pe sa kenzo ba pe sa versas ou anande eza na ou na problémeté pour ba ebi ke versas t'ang a ou la t'ang bala moko pa a ouza anaspe mais qualité ou an ozo senga excellence ou nga 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 pas senga na miye bi c'est pour ça moi j'ai dit arrête coca-cola coca-cola eza ko sous-estime mou ninga je ne te sous-estime pas à partir du moment où je partage tes choses c'est-à-dire que la monie est loco eza na katina ota du talent eza na puissance eza na pouvoir eza na loko eza atirer eza atirer eza atirer ka angate mais son a partagé ba tupé ba zoya ba oloba oh mais ça c'est qui ça c'est quoi ben tu vois ou pas je sens je sens vraiment que non il y a quelque chose là ne sous-estimez pas les créatures de dieu bose le sous-estime t'es binomoko bote kakosala trop 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 gentil bose à la ferme c'est ce que je veux dire en disant que oui il faut être sévère il faut être autoritaire bose à la ferme bote kakoko koko a fiché toi tu es gentil peut-être que tu as peur des fois de dire les choses non il faut dire les choses surtout ceux qui a zamast normalement en amitié on doit pouvoir se dire les choses je suis désolé on doit pouvoir se dire les choses il y a des gens qui sont très malhonnêtes tu vas être gentil avec cette personne t'as moussou salier prix t'as moussou salier faveur alors qu'il y a plein moussou si c'est pas comme ça c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pour ça qu'à un moment donné il faut être ferme tu te dis non moi mon prix c'est sain c'est sain on va voir maintenant si t'auras le même service la même qualité parce que chacun est différent on va pas se mentir tu vois ou pas il faut qu'on arrête cet état d'esprit là parce que quelque part moi je te dis la vérité derrière cet état d'esprit là il y a beaucoup de jugements il y a beaucoup de jugements il y a beaucoup de gens qui vous jugent par rapport à ce que vous faites parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous êtes mais pourtant bizarrement quelque part ça n'a besoin ce qui m'a approché parce qu'il y a besoin c'est qu'il y a déjà une étoile alors ne laisse pas les gens utiliser ton étoile mais en fin de compte ils te prennent pour des cons trop bon trop couillon ils te prennent pour des cons en fin de compte vous n'allez pas utiliser les gens ne te laisse pas utiliser ne te laisse pas utiliser tu peux être au service des gens mais le service là est à la gratuité même quand tu vas aller aux toilettes dans certains comment dire endroits c'est payant tu veux faire pipi tu vas payer 50 centimes moi je suis debout là en train de surveiller les toilettes ça pue comme ça ce n'est pas pour rien vous vous comprenez ce n'est pas pour rien c'est qu'il faut sous-estimer c'est tout si tu as dit calanga ma soeur bibi love alors on est là qu'est-ce qu'il faut dire encore est-ce qu'il y a un co ça les congolais franchement certains on exagère trop moi je vous dis les gens ne vont pas comprendre le jour où tu vas leur dire ah mon frère ma soeur mais la personne là elle ne va plus te calculer et c'est là où tu vas comprendre qu'une zokande moutouana a considéré à un ayote peut-être qu'elle comptait de suppos mais quand tu vas parler d'agent et que la personne commence à s'éloigner sache que la personne en réalité ne te considère pas une personne qui te considère une personne qui a conscience de ton don une personne qui a conscience de qui tu es du potentiel que tu as elle va vouloir payer alors il faut qu'il y ait un bando il faut se connaître tu vois pas ne te minise pas ne te minise pas comme elle a dit Patricia Mami elle a dit 100% donc tu as raison 100% mais gloire à Dieu tu vois ou pas parce que tu peux être dans des situations des fois les gens vont arriver ils vont te juger surtout les femmes qui ont des enfants de pères différents quand je vois le monde comment tu n'es pas sérieuse peut-être aux en esprit peut-être aux compagnies de vité moi je peux te dire que par-dessus tout tu vois ce qui est beau c'est que Dieu il est amour Dieu regarde le plus important tandis que les gens de ce monde regardent la circonstance regardent la situation nous sommes le plus important la vie tu n'as pas effacé la vie tu as supporté tes enfants malgré tous ces hommes qui sont passés malgré toutes ces décisions que tu as prises il y a des femmes mariées même qui prennent des décisions ma soeur elles sont mariées mais ils sont avortées ils sont avortées ils sont avortées ils sont avortées pourquoi ? parce que dans la carte il y a un mariage il y a un secret il y a un secret et il y a un secret tu vois ou pas c'est pour ça mais il y a une réalité est-ce que il y a un dérangé mais comment ça se fait qu'il y a un enfant il y a des gens dans le cinquième enfant est-ce que vraiment il y a un enfant il y a un enfant ou il y a un enfant il y a un enfant il y a un enfant elle a des comptes à te rendre à l'époque je m'asseyé comme ça essayer d'expliquer d'expliquer quoi toi tu as vécu toi tu as vécu vraiment ce que moi j'ai pu comment dire vivre l'expérience est-ce que tu as supporté est-ce que tu as vraiment dans l'amour et moi j'ai décidé c'était mon souhait c'était ma prophétie c'était une prophétie qu'on m'avait donnée j'avais décidé que ça allait être comme ça tu penses vraiment que moi si la moukana a décidé que non je n'ai pas de divorcer je n'ai pas de m'aider vous pensez vraiment ça alors toi ma soeur aujourd'hui tu es peut-être comment dire une mère d'enfant de père différent tu n'as pas de compte à rendre aux gens de ce monde même Jésus s'est arrêté devant cette femme samaritaine il y avait une femme dans la bible qui disait tu vois j'ai des hommes dans ma vie mais tu as raison tu as des hommes mais ce n'est pas ton mari ce ne sont pas tes maris en fin de compte mais Dieu a pris le temps de s'arrêter pour parler avec une femme qui a aussi un passé qui a aussi eu plusieurs hommes dans sa vie ça ce n'est pas le problème mais c'est que les gens de ce monde ils veulent toujours la logique ce n'est pas logique qu'une femme ait des enfants de père différent est-ce que c'est logique quand tu es marié que la femme soit stérile heureusement que Dieu a dit que la stérile l'enfantera cette fois est-ce que c'est logique qu'une femme soit stérile Dieu a dit multipliez-vous pourquoi une femme va être stérile mais Dieu a décidé qu'elle est stérile pour montrer qu'elle est les gens se montrent parce qu'ils ont envie de te cacola de montrer que parce que toi tu es comme ça donc tu n'as pas de valeur mais chez Dieu ce n'est pas parce que tu as des enfants de père différent que tu n'as pas de valeur Dieu ne s'arrête pas comment dire aux situations tu vois ou pas la preuve en est il est rentré dans le cimetière de cet homme qui se faisait des meurtrissures et il a délivré cet homme qui était atteint de douze légions ma sœur tu n'es pas une malédiction je te dis la vérité tu n'es pas une malédiction et tu n'es pas de Coca-Cola et là il y a des gens qui ont des enfants qui te disent que de toute façon on a choisi il y a des gens qui ont des enfants de père différent il y a des caca il y a des bello cote il y a des souffrits il y a des caca au moins proposé à cause de ces gens de ce monde parce que les gens de ce monde ne te comprendront jamais tu peux expliquer il y aura une autre personne qui sortira et qui parlera des femmes qui ont des enfants de père différent tu n'as pas à te justifier tu vois ou pas parce qu'on peut faire aussi des débats sur les aventuriers on peut faire aussi des débats comment dire chez les gigolos comme dit la sœur Yolande de Ndundou vie ta vie ma belle Dieu seul connait le destin de chacun on n'a pas de compte à rendre aux gens de ce monde mais le message c'est vraiment que ce n'est pas à cause de ça que tu dois te sous-estimer ce n'est pas à cause de ça que tu dois laisser les autres te sous-estimer s'il te plaît quand tu as pris la décision c'est parce que tu as senti que tu en avais marre tu n'en pouvais plus tu n'étais pas obligé de rester avec cet homme parce qu'il y a un enfant ce qui m'a misus c'est un esclave il y a les balles il y a mes balles en relation et en couple toi tu as senti que parce que tu as vu que tu n'étais plus heureuse avec cet homme là malgré qu'il y a l'enfant tu as pris la décision moi je connais cette réalité il n'y a qu'une femme qui a eu des enfants de pères différents qui peut te comprendre mais moi Patricia j'ai passé le temps de me justifier devant les gens de ces mondes aux autres comprendre n'a pas ça déjà tant et moi je fais comprendre aux gens que la valeur que j'ai elle est à l'intérieur elle n'est pas à l'extérieur de ce que tu vois tu n'as pas été avec moi tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu tu n'as pas supporté ce que j'ai supporté tu n'étais pas là quand je devais prendre les décisions pourquoi est-ce que j'ai pris les décisions tu as témoigné dans la page dans la chaîne dans la YouTube sauf qui vraiment aux gens à y aller au lingo comprendre comment une femme peut en arriver à avoir 5 enfants de pères différents parce que vous avez trop logique vous avez logique puisque Dieu est un Dieu de miracle est-ce que miracle est-ce que le miracle c'est quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire toi tu vas réfléchir sur un truc comment dire qui est comment dire qui est qui est ancien comme le monde quand j'y pense pour Abraham comment dire quand on y pense est-ce que c'est pour ça que Dieu ne l'a pas est-ce que est-ce que tu penses que ça c'était quelque chose qui pouvait empêcher Dieu d'utiliser comment dire Abraham le mari de Sarah Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant Agar lui a fait un enfant à la base mais après c'est Sarah qui a eu un enfant donc ça veut dire quoi Abraham il a eu aussi des enfants de mères différentes mais serviteurs de Dieu quoi c'est pas les choses comment dire que tu es en train de traverser là qui doivent faire que non il faut même les femmes divorcées même les hommes là qui ont divorcé vous n'êtes pas à Coca-Cola parce que quand il vient vers une personne t'imagines peu importe la situation dans laquelle tu es il vient vers toi c'est pour te dire que tu as de la valeur il s'en fout lui de ton passé Dieu ne regarde pas le passé Dieu ne regarde pas le nombre d'enfants que tu as eu avec des enfants de pères avec comment dire des différentes personnes Dieu ne regarde pas ça le problème c'est qu'il faut que tu connaisses ta valeur il faut que tu comprennes qui tu es il faut que tu t'imposes il faut que tu fasses comprendre à cette personne que tu vas me respecter tu ne vas pas m'insulter parce que j'ai des enfants de pères différents on a Satan qu'est-ce qu'il y a si toi tu ne comprends pas la réalité de la vie et t'as lieu parce que quelque part tous ces gens qui sont en train de te juger de te sous-estimer il y a un kakol il y a une ignorance mais toi tu as compris la vie tu as compris la vie tu as compris la vie tu as compris la décision elle n'a pas voulu comment dire aller avorter moi je connais une meuf un bel gosse 6 enfants de pères différents après toi tu vas dire quoi au fin il y a une douba mais la femme mariée qui ne fait qu'avorter pourtant elle est mariée est-ce que c'est logique déjà est-ce qu'elle a logique mais Azo a avorté pourtant est-ce que ça c'est logique tout le bar à peu la vérité tu vois c'est qui qui va se foutre de la gueule de qui c'est qui qui va sous-estimer qui ça je ne comprends pas avec l'autre qui est complètement infidèle il se permet d'aller insulter celle qui a eu des enfants de pères différents la meuf là-bas elle ne fait qu'avorter elle se permet comment dire d'aller insulter la femme qui a comment dire des enfants de pères différents mais vous êtes sérieux vous vous êtes sérieux vous c'est pour ça dans la vie il faut avoir la bouche il faut savoir se défendre la parole elle dit défend ta cause avec les réalités que je connais dans ce monde il n'y a rien qui doit comment dire t'impressionner tu dois continuer comment dire d'être belle tu dois continuer à t'aimer tu dois continuer à te respecter et tu dois continuer à faire comprendre à cet homme qui doit te respecter avoir des enfants de pères différents ce n'est pas un péché tu vois ou pas c'est pas un péché c'est pas ça qui va faire que toi tu vas rentrer en enfer c'est pas ça qui va faire que toi tu vas aller en enfer tu ne seras pas jugé par rapport à ça parce que ce n'est pas un péché il y a un péché il y a vraiment un péché c'est un péché comme le monde c'est comme l'infidélité on ne va pas se laisser faire c'est comme ça mais c'est les choses de la vie qu'est-ce que tu veux qu'on dise c'est comme ça il faut accepter il faut accepter comment dire tu respecte-la parce que si c'est une femme elle te respecte elle est là tu vois quand tu as des problèmes elle t'aide dans des moments de galère elle est là quoi elle te soutient je ne vois pas pourquoi comment dire quand tu es bourré quand tu es défoncé quand tu es dans des états de merde là tu commences à l'insulter sur le fait qu'elle a des enfants comment dire de pères différents maman n'insulte donc maman n'insulte c'est une réalité c'est une réalité c'est une réalité mais ce n'est pas une fatalité ce n'est pas une fatalité et ce blocage il y a une vie et il y a une condamnation d'accord ce n'est pas une condamnation d'avoir des enfants de pères différents il y a une valeur peu importe la taille que tu as dis-toi que je suis une femme bien parce que la valeur que cet homme va rechercher ce ne sera pas comment dire dans le physique la valeur tu sais ce que c'est que la valeur d'une femme la valeur c'est tout ce que tu as apporté comment dire à l'intérieur tout ce que tu vas apporter comment dire tout ce que tu as reçu déjà tout ce que tu as reçu par ta famille tout ce qu'on t'a inculqué dans l'éducation et ensuite tout ce que tu vas apporter comment dire à cet homme tu as dit des enfants de pères différents mais c'est qu'il y a laisse-moi te dire la vérité c'est lui qui est teubé laisse-moi te dire la vérité un homme qui t'insulte parce que tu as des enfants de pères différents malgré le fait qu'aux autres traités c'est pas normal il y a normal ce qui fait que quand vous disputez il ne fait que te sortir ce genre de bêtises ici là mais franchement ma soeur c'est avec ce genre de mec que tu vas passer ta vie c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle quand je parlais tout à l'heure de ma camboa business il y a 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 c'est pour ça moi je blague moi tu viens et tu ne veux pas me payer c'est terminé tout ce que tu veux faire trembler la terre appeler les gris gris appeler tout ce que tu veux ça me fera plus chaud ni chaud ni froid moi tu ne me respectes pas des fois pour qu'on ne te respecte pas il ne suffit pas qu'on t'insulte et ça obligez ton fils pour comprendre que on a considération on a il y a il y a quand on veut parler business tu veux faire le gars ici moi je suis en service moi je suis très gentil moi je suis très gentil mais quand il s'agit que non non il y a il se fout de ma gueule il se fait à considérer à gâte il ne me considère pas il se fout de ma gueule ça se voit vraiment qu'on a n'est rigolote à côté internet à y ou ça l'animation pour nous en bachara vraiment comment dire l'eau qu'on a 4 moutou pour moutou ça l'animation c'est que bata mou bazara 1 peut-être amona yu place mou boy a qualifié yu 2 a ébitant moussous ou bota bana tatata 3 peut-être parce kou bimana djou mou boy 4 je ne sais pas amona a tam sou a fio a balai dans vina et zaka bongo bongo le gars t'a qualifié ce qui fait qu'il n'arrive pas trop comment dire à vraiment comprendre que non y'a le talent y'a l'expérience y'a vraiment comment dire le potentiel y'a vraiment le professionnel parce que moi j'ai étudié moi j'ai étudié moi j'ai des putains de diplômes de coiffure de vente donc j'ai étudié et puis j'ai travaillé dans tous ces domaines là que je suis en train de citer tu vas comprendre comment les gens agissent tu vas comprendre s'ils te respectent ou pas s'ils te considèrent ou pas parce qu'il y a des gens ils ont des étiquettes comment dire sur les chroniqueuses c'est pour ça que moi quand un mec va arriver mou linde ouza boye ou koma chéri nanga y'o nga koma chéri nga eskwa chwa nanga eskwa goun nanga karak konmule misubaye bakut kolingate ozo olinga mwasi ozo anonseye ozo drague koutout de zalaka keno dien joli momi merklou bazoya boye donki ba mou nakaka keno chronikez moro boye azana yed disponible fi moro boyalobara abye ako maka mwasi nan peske toa ti la di mou bout diktataire ozo olinga nga na diktatir nga so e yo za chéri nga de zabwe o o izaba vitese yo zulina mwasi nan fason mwabwe nan komprenan akut an mot te kwa eskwa zago nga 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 olingo sabba fie eske ozabu nga to le banan no viriti t'es pas mon go tonton t'es pas mon choix moi je t'ai pas dit que j'étais intéressée c'est pas parce que tu es intéressée que moi je suis intéressée pose to un yo mon nga likolo likolo est-ce que tu sais les genres de mecs que moi j'aime et mon konfoudaga chroniqueuse et présentatrice j'ai ma chronique qui s'appelle le monde en temps réel une chronique c'est mon émission le monde en temps réel c'est ma chronique à moi c'est mon émission à moi je viens de parler de réalité c'est ça tu vas m'appeler chroniqueuse pour me comparer à toutes ces meufs qui sont venus sur internet elles vous ont montré les derrière elles vous ont écarté leurs jambes facilement elles vous ont montré tout leur corps moi je suis sexy mais je suis pas bête tu vas ou qui 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 veux tu sais je remercie dieu de m'avoir donné son éducation des des le caractère que j'ai et ou t moussica et toi tu crois parce que moi je suis sur internet tu me vois des fois un verre à la main terrain tout ça de toi tu crois que non moi je suis les meufs là bas tu peux la sauter à l'hôtel ou bien après une émission tu viens me draguer comme ça toi tu crois je suis les chroniqueuse là et c'est pas pour sous estimer mais les talibans ils assument tant mieux j'aimerais que tu me respectes j'aimerais que tu me respectes parce qu'à aucun moment je suis rentrée sur internet et je t'ai montré qu'il ne faut pas que tu me respectes il ne faut pas que tu me considères à aucun moment tu ne respectes pas ne me respectes pas tu ne tu te 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 tous au cas bas scandale tout au monde à bas scandale bala télé binobas costa krabat krabat allez après un mec qui va comment dire de temps en temps tu le vois dans des milieux comme ça et à mon père soit il n'y a mais la plie n'aille assez détaché à s'éloigner pour qui n'est moussica pour pas faire mille n'aille et déranger battant qu'il est allé un mec comme ça quand tu vas le regarder tu veux tu veux comment je lui manquais de respect ignorance ignorance t'as rien compris ignorance moutoumoussou a zamayé l'emm poli m poli de chez m poli à la télé binobé costa krabat sobi offing a yo au boss an akut kalati costa krabat mais ta la moutoumoussou souta moussa melanie djamba amené ma sanga respect au pso respect moko t'a même pas idée mec autour de l'été il y a du complexe il y a de l'ignorance n'importe quoi bon ni go kakola batu kaka boye dans les vides dans les vents mais boye binabino batu te bozo comprande kaka batu te yesu ba kakola ki yesu ba kakola yesu ba kakola yesu ba bité bo sakbo krisifié yesu anna yem touté bozo abarabas bo libéré bo krisifié yesu boti kako kakola batu parce que vous savez pas qu'est ce que vous êtes en train de perdre on a mis jésus sur la croix ba moni net c'est criminel morobwe ba kakoli eko batu ewanabu malgré makambo batamokili bapansaki il a eu le temps avant sa mort de sauver quelqu'un c'est trop fort kakandeng ozo souestime nga un jour t'ora besoine de moi et c'est sa la vie kakandeng ozo souestime mou ningana yu wana un jour osana besoine a ye kakandeng ozo souestime mou asi wana kakandeng ozo souestime mou bali wana un jour osana besoine a ye kakandeng ozo souestime masta wana un jour ako ede yo un jour osana se ye kakamoutaro ya a otombo la yo moi je suis comme sa tu pe me rejete oko finganga nga nana mas tamoko akota prison avan akota prison to beba na moi je lui avais dit c'est fini toza souba mas tate c'est fini tan ba epsi nga ki akoti prison mou te mananga don ki sa se kase da mon ker je di nan nakeno tali na prison nakeno tali na prison kakamouto ano za ki ko finga ko kiti sa ko ko sakuna e pa 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 ba na ke pa pa mo na ke nan azane don ki moin serieuse ke dir dem porte ko zo kit sa mou ningan zo kandeng mou ninga azane koutu makambo ana ozo linga kaka okabola baku plaba tu tu vois des choses comme sa don laisse tomber kakamouto ano tu es rentré en prison c'est elle qui est venue te voir en prison arrêtez de sous-estimer les gens vous avez besoin des gens soyez juste j'ai besoin de toi tu me proposes combien ok moi j'ai temps faut parler faut parler nga na lingi yo metala batunde ba o lo ba sa m'jene ba o fingo tro ke o botaba na tatatata koza moin serieuse sa veu ryan dire sa veu ryan dire mousousane na ba na te amou boulou yakou saka na te tu vois ou pa arrêtez de sous-estimer les gens coca cola c'est sous-estimer les gens aujourd'hui tu peux rencontrer une femme qui a des enfants de pères différents juste parce qu'elle a des enfants de pères différents tu veux pas te poser avec elle qu'est-ce que ça veut dire est-ce que tu penses qu'une femme qui a des enfants de pères différents est une malédiction avec une femme qui a des enfants de pères différents tu te dis tu ne peux pas te poser ça représente pour toi l'insécurité pour moi ça représente la décision moi je parle de moi ça représente la décision une personne qui sait prendre des décisions moina ou pa moina et c'est ça que tu dois te dire en fin de compte tu comprends ne sois pas impressionné par les situations Jésus Dieu il n'est pas impressionné par toutes ces choses là qu'on peut traverser sur la terre par toutes ces choses qu'on peut garder par toutes ces choses qu'on a autour de nous Dieu regarde le coeur tu es en train de rater une bonne personne à cause d'écouter les gens et le problème des gens qui n'arrivent pas à assumer leur relation c'est parce qu'ils n'arrêtent pas d'écouter les gens trop de jugement dans leur tête ils ont fait rentrer toutes ces critiques là dans leur tête vous jugez trop mais l'amour ne juge pas l'amour n'a pas toutes ces pensées là négatives tu sais la foi vient de ce que l'on entend tu es capable de toi même de faire ton propre jugement est-ce que c'est une personne bien est-ce que cette personne elle est sérieuse est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a un seul il y a un peu à cause de tout ce que les gens disent au komilisus koukakola koukakola tu sais de sous-estimer il y a tellement de comment dire de situations dans la vie où les gens comment dire sont diminués c'est un truc de malade moi ce qui me fait pitié c'est ces femmes qui ont un jour fait le malheur de divorcer qui ont eu le malheur de divorcer des bas a sous-estimer mais si on a on a compris on a fait on peut traverser ça et s'auto-ébiter mais pas une femme qui a divorcé a sa kandoki coca cola c'est comme tu vois une prostituée dans la rue tu vas commencer à la juger ah avant on entend ah la la quand je disais faut pas juger les prostituées parce que comment dire comment tu peux dire ça mais comment se fait il approche même les prostituées il va toucher le coeur d'une prostituée la converture elle va se transformer et c'est cette même prostituée qui va ramener des prostituées à la répentance on arrive pas à comprendre que l'identité que tu as va attirer toutes ces personnes qui ont eu la même histoire que toi et d'autres tout autour on va faire on va faire une expérience amibale on va faire une prostituée par où il y a Dieu utilise des identités volaires tu es volaire tu vas tirer des volaires on va prostituer tu vas tirer des prostituées parce qu'elles vont voir que depuis que tu as accepté ta vie elle a changé ta vie peut changer et ça te pour nana pas c'est mon robo et que fina nga et ça ka bongo le nga la étiquette au tchaki nga wana parce que c'est toi qui as mis l'étiquette tu dois enlever cette étiquette là au tchi étiquette étiquette est la condamnation mais Dieu il a dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ il n'y a pas de condamnation c'est pas vous les gens de ce monde qui allez condamner les gens vous pouvez sous-estimer c'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui élève c'est Dieu qui enrichit c'est Dieu qui appauvrit dans il n'y a pas de condamnation que Dieu va amener les bonnes connexions il n'y a pas de condamnation il n'y a pas de condamnation je n'ai pas besoin de m'habiller en costard cravate pour connaître mon potentiel pour comprendre à quel point Dieu il est merveilleux et que forcément je suis une créature merveilleuse peu importe les faiblesses que je peux avoir peu importe les faiblesses que tu peux voir chez ton voisin la personne là c'est une créature de Dieu si c'est à Yolande de Ndundu j'aime beaucoup ce que tu as écrit la pierre qu'ont rejeté ceux qui baissaient est devenue la pierre principale c'est pas ça le verset la pierre de l'angle ce qui l'angle tu vois ou pas donc laisse tomber ce verset là tu vois et laisse tomber au boutique à Coca-Cola mentalité de merde mentalité de merde boutique à Coca-Cola vie et ça ouen zété tant oukouta y'na moutou ouebi y'na besoin de y'na y'na sa juste valeur c'est ce que ça veut dire arrêter de sous-estimer les gens moi je respecte le travail des gens oukouta moutou il y a du talent je peux pas sous-estimer parce que tu es une créature de Dieu il y a une fille qui a pété parce que tu es dans la salle qui a dessiné qui a fait la tête parce que moi je peux pas bisous tu auras surprise à ta échographie tu peux pas voir l'enfant tu peux pas voir l'enfant vraiment comment va sortir l'enfant pourquoi imaginer parce qu'avec les les échographies 3D t'arrives à voir un peu à qui l'enfant va ressembler mais au monde tu vas pas le voir vraiment qui est non vivant tu vas pas le voir tu le verras seulement le jour de la naissance moi je n'ai pas ce pouvoir là de dessiner les gens je n'ai pas le droit pardon y'a qu'aux sous-estimés c'est pour ça qu'il a dit Dieu dans sa parole dans les livres de psaume celui qui marche en compagnie des moqueurs il est maudit kako se kabatou parce que moqueur a kiti sakabatou moqueur a kiti sakabatou tu te fous de la gueule des gens ça veut dire tu te fous de la gueule des gens tu marches avec quelqu'un tu aimes cette personne mais en fin de compte quand il s'agit comment dire de faire les choses quand toi tu veux lui montrer que tu es capable la personne te demande en fait elle met bouton elle te montre que non on a la valerté non on a besoin en hauté mais pourtant tu sais que t'es capable pourtant tu te connais tu sais ce que tu vaux y'a des gens qui sont comme ça moi je vais courir après toi tu connais pas ma valeur moi je vais courir après toi même en amour tu connais pas ma valeur moi je vais courir après toi c'est que tu veux que je souffre je cours après quelqu'un qui ne connait pas ma valeur et ça n'a sans thé et il ne faut pas confondre ma kamnao l'obana orgueil ce n'est pas de l'orgueil ce n'est pas de l'orgueil à un moment donné il faut se regarder tu vois que non je suis une créature merveilleuse y'a sa ou mon un potentiel nan nga te moutou mou sorya a valorisé pe mousala nan nga c'est tout comment se fait-il que toza pe mbeni ozo respecte mousala nan nga te mais bato ba anakin ba obe nga nga nan kene nanakin nan keno salakouna come on y'a kouna za zoba et anini pas si tu penses mais pourtant responsable y'a grand chenna si je connais ma valeur c'est pas par rapport aux gens c'est pas par rapport au coup de fil que je reçois c'est parce que c'est Dié qui m'a dit j'ai été donné une langue exercée pour que tu puisses soutenir par ma parole celui qui a bati mais il a dit je t'ai donné nga mna pesa yo kolobawana c'est Dié qui m'a donné Esaïe 51 verset 4 va dans la parole et toi tu veux me sous-estimer c'est parce que tu me connais pas mais moi je me connais c'est pour ça nan moi je cours pas comment dire après les gens quand il s'agit de business si on a besoin nan y'a nan patientez nan y'a nan y'a nan y'a nan y'a nan y'a c'est bon t'osoli il faut qu'on a zéla c'est bon mais ceux qui nan y'a nan y'a toi tu fais des chichis ici là vas-y écoute fais ta vie mon frère fais ta vie ma soeur moi quand j'ai besoin de quelqu'un en tout cas je sais que je vais te montrer que t'as de la valeur je vais te montrer que t'as de la valeur c'est pas mon problème c'est pas mon problème discerne pourquoi parce que c'est une créature de Dieu c'est une créature de Dieu y'a comme tu veux moi ça me regarde pas justement plus tu vas parler plus ça va m'attirer c'est qu'elle a quelque chose si tu rabaisses la personne c'est qu'elle a quelque chose de grand en fin de compte et ça m'intéresse moi ça plus c'est difficile plus je vais aller c'est bizarre je suis psychopathe c'est l'esprit de Dieu Jésus est rentré dans le cimetière je comprends le karaté Jésus est rentré dans le cimetière tout le monde est dans le cimetière place y'a l'Iwa mais y'a soit c'est qu'il y a c'est qu'il y a parce que c'est pas un homme il a pas eu peur d'une personne qui se fait des meurtres donc il est fou Jésus est rentré Dieu il est rentré il est rentré y'a pas de condamnation je vais te sauver il est rentré moi Jésus j'ai pas dit ça il est rentré il a délivré cet homme et cet homme il est redevenu normal l'amour l'amour couvre toutes les fautes donc c'est ça ça libère je suis libre en fait je suis libérée plus tu vas critiquer une personne plus elle va m'intéresser c'est bizarre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pourquoi va Toubazo critiquer qu'est-ce qu'elle cache qu'est-ce qu'il cache l'esprit de Dieu ne rejette pas il s'est même pas arrêté aux 4 jours là qu'est Lazare il est mort 4 jours c'est beau il est la résurrection il faut que tu comprends la profondeur des macabangos il est la résurrection tu peux dire ce que tu veux quand Jésus va s'approcher la résurrection c'est la vie et le gros c'est la vie c'est terminé c'est terminé c'est terminé si je dis que c'est terminé c'est pas c'est la vie c'est la vie c'est la vie il n'y a pas de condamnation même sur la croix je vous l'ai montré avant que c'est la vie moi j'ai dit à cet homme là tu seras avec moi auprès du père tu imagines il a eu le temps avant son dernier souffle de sauver quelqu'un il avait une mission trop chargée Jésus jusqu'à la fin il a aimé il a sauvé il a délivré c'est la puissance de l'amour et dans la mort il est parti chercher une clé qui nous libère comment dire de la condamnation dans la mort c'est pour ça que Lazare ne pouvait pas mourir tu sais ce que c'est que l'amour tu sais ce que c'est que l'amour l'amour ne sous-estime pas l'amour ne sous-estime pas l'amour ne sous-estime pas l'amour ne sous-estime pas si l'amour sous-estimait je vous assure cette femme qu'on devait lapider la femme adultère à protéger celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre Jésus ne sous-estime pas c'est ce que c'est que l'amour ne sous-estime pas tu te prends pour qui toi quand tu connais la parole de Dieu tu vois vraiment que c'est Dieu qui va t'élever c'est Dieu qui va changer ta situation c'est Dieu qui va t'honorer c'est Dieu qui honore les gens c'est pas le mariage c'est Dieu qui honore les gens c'est pas le mariage moi je vous ai dit la hier c'est fini et pourtant c'est fini c'est fini c'est un honneur ça tu penses ça que chacun ait sa femme c'est dans la parole de Dieu femme il faut que tu sois fidèle homme il faut que tu sois fidèle c'est dans la parole de Dieu mari sois fidèle femme sois fidèle attend oh il y a un fidèle adultère il y a soit protégé il y a il y a créature de Dieu et toi tu sous-estimes les gens pourquoi et ça là un pas si mon code tu n'as pas idée quand une personne essaye de me sous-estimer il faut que je le rappelle encore mais attends toi là est-ce que tu sais qui est Dieu est-ce que toi tu sais qui je suis parce que c'est orgueilleux mais est-ce que tu sais qui est Dieu est-ce que tu sais qui est Dieu une personne qui a pris le temps de faire sa création création lui il est la vie c'est vrai que sa création franchement il la gère il la gère tu veux que je te dise pourquoi parce que quand il pleut là il verse l'eau sur toute la terre parce que la nature a besoin d'eau Dieu gère sa créature mais il faut quelqu'un qui soit au décis parce que lui il est là tu vois ou pas il fallait l'être humain être humain il suffit simplement qu'il accepte Jésus qui est comme Seigneur et Sauveur c'est terminé il n'y a plus de condamnation tu sors de cette vie là de perdue et puis tu vas briller ta vie elle va changer alors quand Dieu il t'élève et que les gens t'approchent pour encore essayer de te mettre en bas par des prix bas par la gratuité par la faveur que lui seul peut donner attention c'est que toi même il y a quelque chose à laquelle tu as donné accès c'est toi le problème si tu viens chez moi c'est comme ça comme ça comme ça comme ça t'es pas content tu vas ailleurs mais ailleurs est-ce que tu auras le même résultat que toi tu recherches parce que si tu es venu chez moi c'est parce que tu as remarqué que j'ai quelque chose que les autres n'ont pas parce que nous sommes tous différents les étoiles brillent dans le ciel mais si tu regardes et il y a une étoile qui brille là-haut dans le ciel je ne sais pas si tu as remarqué un truc de malade comment elle brille jour où on en a bana on était debout comme ça on regardait cette étoile au bout que tu es ouboumé là ton zota là est-ce qu'elle a vraiment une étoile c'est pas un viso spatial on commence à se faire des idées on regardait l'étoile comme ça on se disait mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est tu te poses tellement de questions il y a des petites étoiles elles brillent elles brillent elles brillent tellement c'est petite comment ça brille il y a des étoiles qui ne brillent pas donc ça fait une lumière dans le ciel c'est comme ça c'est la façon dont Dieu nous a créés nous ne sommes pas tous pareils c'est la vie et tu dois être d'accord avec ça c'est comme ça c'est la façon que Dieu il a fait il y a des petits arbres il y a des gros arbres il y a des arbres rouges il y a des arbres avec des feuilles vertes il y a des arbres avec des feuilles grosses c'est comme ça la diversité Dieu est un créateur de diversité tu es venu vers moi parce que tu as vu la différence cette différence elle a un prix Dieu il nous a donné des talents dans notre vie Dieu il a dit je vous ai tout donné bonsoir il a dit je vous ai tout donné c'est-à-dire que ce à peu de richesse c'est quoi le talent il y a des à peu de gérer il y a des dans la Bible il y a des 3 il y a des 2 il y a des 1 ça veut dire quoi vous êtes tous différents il y a des des pés de selon la capacité il y a des il y a des géré bien il y a des il y a des en gros bien trois mois j'ai rangé bien mais quand je vais revenir il faut na mouna bas fruit et batalong en ap si bino et puis toi tu viens et puis tu veux faire comme si donc il faut mais comme non ça les en avant important tu sais combien ça coûte cher oui mais combien de temps moutou moussous à cause doit pas payer sa conseil n'a pas coûté non ça l'a mon gratuit tu sais que normalement quand tu m'appelles là je te donne des conseils tu dois payer je donne des conseils gratuitement mais les personnes pour que tu pour qu'elle puisse t'écouter il faut que tu la paye je nous a donné des choses qui valent de l'or qui valent de l'argent quand tu vas revenir pas de ça qu'est ce que tu as fait des tétales j'ai des comptes à rendre par rapport à ce que je fais alors laisse moi te dire que quand tu vas venir vers moi quand tu auras besoin de mes services pour telle et telle et telle et telle chose c'est normal je te demande de payer c'est normal que je te demande de payer parce que quand je dis l'or et l'argent lui appartiennent ça veut pas dire qu'il va faire tomber l'argent il faut qu'on provoque les choses toi tu attends quoi un miracle tu es le miracle tu es le miracle Dieu il t'a créé t'es une femme t'es un homme Dieu quand il a créé adam tu veux que je te dise comment ça s'est passé il a pris la terre et il a formé l'homme sans vie il a soufflé dans ses narines ça a apporté la vie c'est de la folie nous avons à souffler le caca pour te dire que le souffle c'est rien à souffler le caca il a décidé de donner la vie il est la vie après c'est vina katia moto et dieu a donné la vie tu vois ou pas tu sais l'énergie la puissance qu'il y a dans l'être humain et toi tu veux venir comme ça tout soit gratuit mais toi t'es qui là bas tu veux payer au sali l'eau qu'on a payé au sali clip au payer au kékouna au sali magasin on a payé à l'époque ça c'est la publicité donc tu veux que ce soit à moi tu es prêt mais pourquoi tu viens me voir alors ici c'est pas la charité c'est pas l'association on a fonds raisin je suis diplômée j'ai fait de la vente ça veut dire qu'il n'y a pas ne me sous-estime pas Dieu quand il m'a créé il m'a pas sous-estimé il m'a dit je te connais depuis le ventre de ma mère Dieu me connaît le problème c'est que toi tu ne me connais pas Dieu sait qui je suis souvent on est là tu ne connais pas ta Valère moi je sais qui je suis le problème c'est que cette communauté elle te freine quoi avec cette mentalité là de yako kakola j'ai des enfants ok c'est comme si tu kakola maman je te dois quelque chose toi dans le monde où l'argent est en train de circuler dans la Bible le coup t'on parlait de talent le talent qui représentait de la monnaie nous toi n'as unis ni talent n'ayez à bo mien ou n'a sa ma belle yo zolinga ou étouffé talent n'ayez na bo m'a ou n'a sa ma belle mais pourtant zolinga ou profiter peut n'ayez bon il y a un sens il y a un sens il y a un sens c'est ma cambrosa c'est pas gentil c'est pas gentil ceux qui m'ou n'y a zo reconnaître le talent yo yo peut reconnaître le talent j'ai l'a dit quoi tu te nourriras de la sueur de ton front bah kote misous bo lina ko suete c'est ça le souci bah kote misous bo lina ba mou ko suete bo lina la sueur ponabino n'a pas en tête oh n'a oloba n'a oloba ka aponapati a nous embêté moi je parle au nom de tellement de personnes qu'on prend pour des bouffons trop bon trop couillon le dit non mi presse kabasele est-ce qu'il y en a aussi quand tu es trop gentil les gens vont vouloir profiter le jour où tu vas dire non bo bingo moutoumabe mais ça c'est de l'ingratitude i'm sorry ose ingrat ose ingrat je t'ai aidé j'ai été là au début j'ai dit non moi même je t'ai appelé j'ai dit j'aime bien ce que tu fais vas-y viens envoie passe je vais te faire des vidéos bou 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 allez quand il s'agit d'argent t'as cru que j'étais qui là c'est pas les restos du coeur par ici c'est pas les restos du coeur moi vous savez quand je parle je parle au nom de tellement de personnes parce que je vois des personnes qui disent bravo ma belle reste que tu es je suis obligée de parler en disant non parce que je vis aussi ça mais il y a tellement de gens qui se sentent concernés par ça le problème c'est aussi vous vous êtes trop gentil moi j'ai cette nature là que j'ai changé avec le temps j'ai appris à dire non je disais tout le temps oui 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 mon Wess il a raté jusqu'à je vois dans le verset que ton oui soit oui que ton non soit non faut apprendre à dire non d'accord faut apprendre à dire non tu peux pas tout le temps 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 même Jésus il avait des temps de retrait il était pas tout le temps avec la foule il avait des temps de retrait il était pas là 24h sur 24 en train de faire des miracles en train de faire des sauver les gens tout ça il y avait des temps de retrait tu vois ou pas tu peux pas tout le temps 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 Jésus a fait tellement beaucoup tu vois ou pas puis surtout ça bah tout le temps de la faveur il est passé. Il y a un temps pour tout. I'm sorry. Voilà, si, si. Là, il y a un petit kibino. C'était juste pour passer le message. Il y en a marre du profit. C'est tout. Il y en a marre du profit. Il y en a marre des gens qui sous-estiment les autres là. Ils ne voient pas la valeur. On est des amis. Tu es censé connaître ma valeur. On est des amis. Tu es censé connaître ma valeur. Tu n'es pas censé aller me piétiner là-bas. Tu n'es pas censé aller me critiquer là-bas. Tu n'es pas censé aller se moquer de moi là-bas. On est des amis. Tu es censé connaître ma valeur. Ne m'utilise pas hypocrite. Tu me souris. Tu viens dire que tu m'aimes. Tu viens dire comme si tu me soutiens. Mais tu ne vais pas payer. Quand il faut faire comment dire ce qu'il faut, tu ne le fais pas. Et là-bas, tu vas me critiquer. Et là, on a une avis que c'est les hypocrites. Mais je les sens. Je les reconnais. Je les vois. J'ai compris. Nous, tous les gens ont dit qu'il n'y en a carrément. Il y en a Je vous le répète encore. Je ne suis pas une chroniqueuse de fouatis. Je ne suis pas une chronique fouatis. Je te le dis. Je suis diplômé. D'accord ? Ce que je fais, tout est calculé dans tout ce que je fais. Je te dis la vérité. Tout est calculé. Tout est calculé. Parce que nous sommes à zobatés. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette émission. Bisous, bisous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada